Yépa tout le monde ! Alors voilà, pourquoi avoir créé YépaPote.global ? Et bien tout simplement parce que j'ai remarqué que dans la vie il y avait des gens qui souffraient et que j'ai pu constater que souvent en fait on me sollicite beaucoup pour des questions très très diverses ou alors les gens s'intéressent énormément à ce que j'essaie d'apprendre, de comprendre, etc. Donc quitte à le faire pour moi, en fait j'ai décidé de le mettre à disposition des gens. Alors ça c'est pour l'opportunité, c'est bien, vous pouvez potentiellement en profiter et ça peut répondre à un de vos besoins et je dis Yépa, si j'arrive à vous dépatouiller et à voir aussi humblement que ça pourrait être la sensation de vous avoir toutes un petit peu aidées ou soulagées, déjà rien que psychologiquement. Voilà, si je peux le faire je dirais Yépa. Après sur le plan expertise, moi je vous demande de faire très très attention. J'ai de la bonne volonté certes, mais je suis une experte de rien du tout, je suis une particulière qui cherche juste à comprendre et du coup je prends le bénéfice de ce diffusion Cast Audio pour mettre en place tout simplement en fait un réseau autour notamment de Facebook et en utilisant ce Facebook en fait, j'entends que des gens viennent corriger mon imperfection justement ou alors des experts, et si on a des institutionnels ce serait génial, si on avait des institutionnels qui pourraient nous dire ce qu'il convient de faire dans le cadre réglementaire, ce serait génial. Parce que je m'aperçois que dans mes expériences de vie, voilà, que ce soit entreprendre, impôts, fiscalité ou autre, effectivement on peut les contacter, mais à rares sont vraiment les réponses et c'est vraiment très fastidieux. Donc en fait, quand nos tiers ne sont pas là, ou quand ils sont débordés, ils sont occupés, en fait on ne peut compter que sur soi, mais comment être sûr de soi-même ? Et c'est pour ça que je parle des neurosciences cognitives en fait. On est bourré de défauts, nous les êtres humains, et moi je suis consciente de mes limites, néanmoins voilà, si je peux aider, ok, mais faites attention aussi, voilà, il n'y a aucune valeur réglementaire à tout ce que je peux dire, je ne suis qu'une particulière qui est curieuse et qui ne souhaite qu'aider, voilà, et du coup qui prend le bénéfice d'utiliser un réseau social comme Facebook, pour vous demander collectivement votre avis au regard de tous les sujets, voilà. Donc si vous pouviez nous aider, voilà, et moi je vais devoir m'arrêter pendant un moment parce que j'ai plus de voix, donc on verra pour les prochains chapitres, mais voilà. Mais si vous pouviez nous aider, ce serait sympa, voilà, qu'on ait des retours de réponses à nos différentes problématiques de vie, sur les différents thèmes que j'ai pu soulever. Le but de mettre en place ces thèmes, en fait, c'est d'amorcer une matrice. Alors bien sûr, cette matrice, elle me ressemble parce qu'elle ressemble à mes valeurs, à mes sensibilités, elle ressemble à mes curiosités. Donc voilà, utilisez-vous les réseaux pour mettre en place votre propre matrice de besoin, c'est-à-dire en fonction de vos problématiques, et de trouver aussi grâce au réseau autour de YEPA, pote, point global, voilà, des solutions directes à votre problématique. Voilà, donc YEPA amorce quelques problématiques autour de ces problèmes à elle, et comment elle essaie de s'améliorer personnellement, améliorer sa connaissance du droit, améliorer sa connaissance de la fiscalité, améliorer sa connaissance de comment entreprendre, améliorer sa connaissance autour de comment vivre un peu mieux, et dans un meilleur respect de l'un et de l'autre. Voilà, comment je comprends comment améliorer l'environnement dans lequel je vis, de façon à le préserver, à le léguer à mes enfants, et comment j'essaie de comprendre le monde futur qui va s'offrir à nous, et quelle place on va me donner, ou quelle place indirectement je vais prendre. Voilà, donc simplement améliorer de ma vie, aussi compliqué puisse être la tête à YEPA, je vous l'accorde. C'est pour ça que franchement, si vous, vous avez des solutions beaucoup plus simples à toutes ces problématiques, moi j'ai un gros problème, je complexifie tout, et je suis très compliquée, j'en suis consciente, mais malheureusement, je n'arrive pas à simplifier les choses. J'essaie de faire des efforts, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à apporter des solutions aux problématiques que j'ai soulevées, mais de façon beaucoup plus simple, et en plus en approchant superbement bien, et avec expertise, le cadre réglementaire. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, et voilà, le but c'est que vraiment, voilà, on prenne conscience que l'intelligence humaine d'YEPA, déjà d'une, c'est un être humain, influencé par le conscient, les sentiments, les émotions, donc certes, je fais part de subjectivité tout le temps, donc il faut faire très attention, je pense qu'il faut vraiment, en utilisant les réseaux, qu'on arrive à une meilleure objectivité, et c'est là où je vous demande d'interagir à mes castes. Ce serait un bénéfice commun, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, parce que moi je crois dur comme fer, comme à l'intelligence cumulée, humaine et collective. Voilà, pourquoi ? Mais pour essayer de comprendre un peu plus vite que vont le faire peut-être les robots, qui sont eux, plus tard, voilà, des gens avec qui, des gens, des objets d'innovation avec qui on va interagir, et donc du coup, pour mieux les comprendre, on a intérêt de peut-être augmenter notre intelligence, parce que eux, en tout cas, ils apprennent très très vite. Voilà, allez voir mes castes, et vous découvrirez pourquoi je dis ça, et pourquoi je m'intéresse à ça. Et puis je dirai à chacun ses sensibilités, j'espère trouver du monde au rendez-vous, j'espère pouvoir aider, mais voilà, j'ai pas de volonté à proprement parler, autre que de m'améliorer, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA, et le meilleur dans votre aventure autour des chapitres de vie de YEPA, autour de son amélioration continue et l'amélioration collective. Allez, à bientôt ! Et si moi aussi vous pouvez m'aider, et bien déjà, je vous dis grandement merci. Si vous avez la faculté de faciliter la vie, et en plus de faciliter celle des autres, dans le respect d'un cadre réglementaire, voilà, je vous dis avant tout merci, et à bientôt ! Voilà ! Et maintenant, je vais mettre ma voix au repos !